C'est vraiment le public à nous, on a choisi, on a répondu. Ça fait chaud au cœur, effectivement, souvent on oppose le professionnel pour l'amateur. Alors ce n'est pas la réalité, d'abord que la plupart des joueurs professionnels sont passés par le football amateur. Et puis une aide là, substantielle, avec un chèque pour le football amateur, c'est vraiment quelque chose dans cette difficulté qu'on vit et que le football professionnel vit aussi, financièrement parlant en plus. Donc je pense que c'est très bien, c'est un bon signe pour le football amateur, le football en général. C'est toujours des tirages qu'on prend avec beaucoup de joie parce que ça reste de très grosses équipes. Pour nous, c'est un moyen de se confronter encore à une autre culture du football. Donc non, c'est super, c'est super, on est contents. Allez, les deux derniers. Alors Mehdi est en train d'effectuer des tests d'évaluation. Donc il y a différents tests, tests de réactivité, tests de saut, tests aussi de souplesse au niveau des ischios jambiers. Donc en fait, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la force qu'il va exercer sur les plateformes de force et aussi savoir comment il s'organise au niveau de ses appuis. Ça nous apporte des données très intéressantes et surtout très précises sur ce mode organisation au niveau de ses appuis. Ok, oui, au plus près de la lave, au plus près. Voilà, ok, pas chasser pour sortir. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ok, bleu, le reste là. Oui, oui. Rouge, je passe au milieu sans toucher. Choc, bleu. Oui, merci d'Albert. Ok, fort, en dernier. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Euh, droite, droite. Petit, il y a déjà. Il y a déjà. Il y a déjà. Ça va bien ? Ça va ? Pardon. Ça va ? ça va ça fait du bien mentalement ça fait du bien mentalement parce que ça faisait un mois que je n'avais pas joué donc voilà ça fait du bien de rejouer, de retrouver des copains sur le terrain c'était un manque que j'avais mais physiquement j'ai bien bossé le club il y a les gens compétents pour nous remettre en forme donc je suis bien Bravo ! 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 Je trouve qu'on a fait un match insuffisant notamment sur le plan technique on a eu énormément de déchets un manque de contrôle du jeu on avait pourtant bien entamé la rencontre c'est ce qu'on voulait faire jouer chez eux être très actifs à la paire du ballon et faire un bon contre-pressing c'est ce qu'on a bien réalisé en début de match on a marqué de cette manière-là et déjà après le but j'ai senti une baisse de tension voilà 20 minutes en fin de première mi-temps qui n'était pas suffisante et puis une deuxième mi-temps également voilà trop pauvre techniquement on n'a pas réussi à s'installer suffisamment longtemps chez eux quelques situations on a la balle de 2-0 qui peut tuer le match malgré tout mais on n'a pas marqué à ce moment-là et l'égalisation elle est logique On est déçus on est déçus mais déjà par le résultat mais surtout par le contenu on n'a pas été assez bon pour suffisamment inquiéter cette équipe de Lorient je pense que voilà notre niveau de jeu a été plus faible que d'habitude si on avait gardé le même niveau de jeu on aurait sûrement remporté ce match donc voilà une déception oui c'est bien évidemment deux points perdus c'est pas un bon nul pour nous il y a des matchs nuls qu'on a fait déjà où on était plutôt satisfait parce que le contenu était là parce que l'équipe aussi en face avait été il nous avait mis beaucoup en difficulté mais là ce soir c'était pas le cas je pense qu'on on s'est mis en difficulté tout seul on n'a pas su monter notre niveau de jeu et voilà si on le fait pas à ce niveau-là on remporte pas les trois points